Pourquoi certains mondes ont-ils des anneaux et d'autres pas ? Pourquoi la Terre n'en a-t-elle pas, ni Mars ? A l'inverse, sans eux, Saturne serait méconnaissable. Elle a l'air toute nue privée de ses anneaux. Combien de planètes en ont-tu ? C'est la question que se pose l'astronome français Edward Roche en observant Saturne en 1848. Il suppose que les anneaux sont les débris d'une ou plusieurs lunes qui se sont approchées trop près et ont été déchiquetés par la grosse planète. Roche élabore ensuite une équation mathématique applicable à toutes les planètes qui indique jusqu'à quelle distance un corps céleste peut s'approcher avant d'être déchiqueté par l'effet de marée et transformé en anneaux. C'est la limite de Roche. Jusqu'à ce que la sonde Cassini-Wiggins effectue quelques cascades à proximité de Saturne, les débats allaient bon train pour savoir quand ces anneaux s'étaient formés. Pour certains astronomes, ils étaient presque aussi vieux que la planète, plus de 4 milliards d'années. Planète qui s'était formée à partir du disque d'accrétion de gaz et de poussière qui tournoyait autour du jeune Soleil. Une ou plusieurs lunes avaient alors franchi la limite de Roche. Pour d'autres, les anneaux étaient relativement récents, pas plus d'une centaine de millions d'années. Et la sonde leur a donné raison. Quelle est la limite de Roche de la Terre ? Voici ce qui arriverait si la Lune s'approchait à moins de 19 300 km, ce que, soit dit en passant, elle ne risque pas de faire. Et c'est tant mieux, parce que j'aime bien la voir là-haut.